Salut les petits loups ! Waouh ! Vous avez vu ce qui se passe, j'avais envie de vous en parler. Kurt Zouma, il tombe dans un scandale, je ne connaissais même pas ce gars-là. Il faut dire que je ne suis pas un très très grand fan du foot et même encore moins du foot français. Je me demande toujours comment ils ont réussi à avoir deux étoiles, quand on voit comment ça joue, tout le reste du temps. Mais bon, enfin ça c'est un autre sujet et donc ce gars-là, moi j'en veux envie de vous en parler parce que déjà je vais regarder comment l'info va être traitée, notamment par exemple sur TPMP, parce que je pense que le personnage va probablement mettre mal à l'aise. Moi je voulais en parler parce que j'adore les animaux, j'adore les animaux et je ne supporte pas que des imbéciles leur fassent du mal pour rien. Je ne suis pas vegan, j'entends déjà tout mon club de notre groupe Discord se foutre de moi. Non non, j'adore la viande, manger de la viande, c'est la vie. Mais je ne supporte pas pour autant qu'on fasse du mal aux animaux, que ce soit par imbécilité ou gratuitement. Ça c'est une chose parce que les animaux effectivement nous font beaucoup plus de bien que nous, nous leur en faisons. Que ce soit en nous nourrissant ou que ce soit en nous aimant et surtout en étant des aides intellectuelles et des aides morales pour beaucoup de gens quand ils se retrouvent seuls ou même entourés d'humains qui les aiment. Mais l'amour de l'animal est différent de celui d'un animal, d'un humain pardon. Et donc c'est vrai que émotionnellement les animaux comme les dauphins tout ça ou les chiens peuvent effectivement donner beaucoup de réconfort aux gens qui vont pas bien. Mais là n'est pas le sujet. Vous voyez qu'on parle de ce monsieur Kurt, c'est ça un Kurt Zouma. Donc des images qui sont choquantes, je vais vous les faire voir. Et je vous mets, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous mets le lien pour l'avoir en entier. D'accord ? Donc ce footballeur qui fait la lune des tabloïds anglais, bon ben voilà, et notamment du Sun parce qu'on a diffusé une vidéo qui est accablante parce qu'on le voit frapper violemment son chat à plusieurs reprises chez lui. Et donc ce sélectionné français qui a neuf sélections chez les bleus, il évolue à West Ham, je vois, je découvre, en même temps que vous. Et donc le communiqué relié par le Sun, le club londonien, condamne bien sûr la maltraitance dont fait preuve l'ancien joueur des blues de Chelsea dans la vidéo et confirme s'occuper de l'affaire sérieusement. West Ham United condamne sans réserve les actions de notre joueur. Kurt Zuma dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et traiterons l'affaire en interne, mais nous ne tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux. Et bien sûr, comme vous le voyez, il n'y a pas d'excuses. Et donc le défenseur a fait son mia culpa, il présente ses excuses pour ses actes. Son comportement, comme il dit, est inexcusable et il le regrette sincèrement. Il veut dire aussi qu'il était totalement désolé pour tous ceux qui ont été bouleversés par la vidéo. Et je tiens à assurer à tous que nos deux chats vont parfaitement bien et sont en bonne santé. Ils sont aimés chéris par toute notre famille et ce comportement était un incident isolé qui ne se reproduira plus. Et moi, je vous réponds, Zuma, mon cul ! Quand on se comporte comme tu l'as fait, c'est que c'est du régulier et que donc tu n'es qu'un bel enfoiré. Et donc moi, ces gens-là, je vais dire comme Raymond, je ne veux pas de vous avec moi dans les supermarchés. Pour moi, monsieur Zuma, tout grand footballocté, et bien moi, c'est expulsion immédiate de ton club et c'est interdiction d'être recruté dans l'équipe de France. Et ça aurait dû être pareil pour Benzema qui est revenu dans l'équipe et on a vu comment ça s'est passé. On a tout perdu parce que ce guignol, et bien ses copains ont voulu lui racheter une virginité et résultat, ils n'ont fait que de la merde. Et parce que voilà, le petit copain Benzema, il fallait le racheter. Ben toi Zuma, c'est Benzema, Zuma, même Topo, vous dégagez ! On ne veut pas avoir la gueule de connard dans votre genre. Voilà, ça c'est dit, et c'est ce que je pense, et si ça ne plaît pas à certains, et bien gardez votre bien-pensance pour vous. Maintenant, passons à cette vidéo pendant mon silence. Voilà, il faudrait aussi... Savoir qui est en train de filmer, là, parce que ça le fait marrer. Le gosse qui donne un coup de main pour qu'il prenne une baffe. Une famille de dégénérés, quoi. Faut vraiment arrêter. Comment t'élèves tes gosses, Zuma, là ? Mais sérieux, c'est pas sérieux ces gens-là. C'est pas sérieux, quoi. Mais à moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de demander à mon gosse de me donner un chat pour lui foutre une baffe. En plus, sans le risque que le chat est stressé, il pourrait lui griffer la figure. Mais c'est du grand, grand n'importe quoi. Enfin, ces gens-là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Ils font n'importe quoi et ils gagnent des millions et des millions en faisant n'importe quoi. Mais d'où ils sortent, ces gens-là, quoi ? C'est quoi ce comportement ? Enfin... Bon, mais en tout cas, c'était mon coup de gueule d'aujourd'hui. Franchement, je l'ai gros sur la patate quand je vois ça. Quand je le vois d'un alcoolo, déjà, ça me débecte. Quand je le vois d'un gros connard qui a fait un an de toll, d'ailleurs, grâce à nos interventions sur le web, qui tabassait son chat et claquait sur un mur, il a fini avec un an de prison ferme. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y est pas encore. J'espère que jamais plus il touchera un animal. Mais franchement, comment être un humain quand on se comporte pire que les animaux ? Eux, au moins, ils n'ont pas de conscience. C'est ce qui les excuse. Je vous fais des gros poutous, mes amis. Mettez-moi dans vos commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Et surtout, rejoignez la chaîne. Vous verrez, ça coûte 99 centimes par mois. Mais ça peut m'aider énormément pour financer l'achat de matériel de survie. Et puis, abonnez-vous. Mettez plein de pouces vers le haut, là, les petits pouces. Parce que c'est comme ça que vous allez aider la chaîne à grandir et à référencer de mieux en mieux ce genre de vidéos. Parce que franchement, le nouveau algorithme de YouTube... Moi, j'ai une petite chaîne. Mais quand je vois P1 qui lui-même a des fréquentations qui ont extrêmement baissé. Je me dis que je ne suis plus étonné d'avoir des vidéos qui faisaient 1000 ou 2000. Maintenant, elles font 40. Donc, je ne sais pas. Mais bon, moi, j'ai mon idée. Peut-être que là-dedans, Google, YouTube, ils s'arrangent pour faire baisser un peu d'un côté. Comme ça, ils doivent moins payer. Enfin, j'imagine. De toute façon, tout est toujours pour le pognon. Bon ben, je crois que c'est une de mes rares vidéos coup de gueule. Abonnez-vous. Rejoignez-nous. Appuyez sur le bouton de cloche. J'ai toujours du mal à le dire, celui-là. Fuck. Et appuyez sur le pouce vers le haut. Voilà. Vous l'avez fait. Ça vous a pris 4 secondes et 32 centièmes. Et c'est fait. Sur ce, je vous dis un gros poutou. Je vous aime tous. Sauf ceux qui n'aiment pas mes idées. Allez, ciao ! Au revoir !